C'est que le diable cherche à atteindre C'est atteindre notre foi Et c'est que quand il bloque un domaine important dans nos familles Cela décourage beaucoup Particulièrement des chrétiens Beaucoup de gens ont pris du retard dans leur vie Pas à cause de la volonté de Dieu Mais à cause du péché qui a activé la malédiction familiale Le nom est une alliance de vie C'est pourquoi à nous les nouveaux parents Fais attention à qui tu donnes le nom Quelqu'un comprend ça ? Je ne dis pas que c'est un péché de ne pas que tes enfants portent le nom d'autres personnes Mais comprends dans ton esprit qu'en leur donnant le nom d'un tel Tu es en train de lier leur vie Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Seigneur parle-nous Affecte nos familles Change nos familles Nous voulons un vrai réveil dans nos familles 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 Ouin-moi Seigneur pour ton peuple Accompagne cette parole par des signes Des miracles et des produits Au nom de Jésus-Christ Règne et demeure Prends ta place dans nos familles Prends ta place dans nos familles Que le ténèbre cesse de régner Au nom de Jésus-Christ Nous avons ainsi prié Nous disons Amen Et nous acclamons le Seigneur Amen Que le nom du Seigneur soit béni Que le nom du Seigneur soit béni Que salue ton frère et ta soeur En lui disant Bienvenue dans le culte de famille Je dis un grand merci au Seigneur Qui nous a fait grâce D'être là depuis mercredi Et nous terminons aujourd'hui Je suis vraiment encouragé A chaque fois que nous venons Parler de la part du Seigneur ici Et surtout à savoir Que nous sommes aimés Vous savez l'oeuvre de Dieu Est entachée de beaucoup d'ingratitudes Mais à savoir qu'on est aimés Cela nous encourage encore davantage A servir Dieu Je voudrais aussi vous redonner ça A vous disant Je vous aime beaucoup Que le nom du Seigneur soit béni Pour l'oeuvre qu'il a accomplie Dans la vie de notre Père Depuis le jeudi Jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui il prêche dans deux églises Que le nom du Seigneur soit béni Que Dieu bénisse la présence De tout un chacun de nous Vous avez démontré Fait preuve de maturité Quand la pluie n'est plus un empêchement Pour venir à l'église Cela démontre que cette église là A atteint une maturité Ainsi ce matin nous prions Que Dieu bénisse nos familles J'aimerais voir des hommes et des femmes Qui sont venus en famille ce matin Je nous encourage toujours Dans les cultes des familles De venir en famille Parce que tout à l'heure Nous aurons des temps A prier pour nos familles J'avais eu du mal A donner un thème Au message que je vais nous apporter Ce matin Jusqu'à ce que le Seigneur M'y fait grâce Mon thème de ce matin C'est Jésus Seul nous suffit Nous allons parler de certaines choses En profondeur Ensuite nous allons proclamer Des vérités bibliques Et ne rate pas de dire Amen à cela Lisons la parole du Seigneur Dans 1 Jean chapitre 3 Le verset 8 1 Jean chapitre 3 Le verset 8 Tenons-nous debout pour honorer La parole du Seigneur Celui qui a trouvé Il dit Amen Ceux qui sont restés assis Tenons-nous debout Nous allons prendre Une minute seulement Pour la lecture C'est pour nous une manière D'honorer la parole Lisons tous ensemble Une des trois Celui qui pêche Est du diable Car le diable pêche Dès le commencement Le fils de Dieu Apparu Enfin de détruire Les oeuvres du diable Le fils de Dieu Apparu Enfin de détruire Les oeuvres du diable Acclamant la parole du Seigneur Que Dieu soit béni Pour ce culte de famille Qui nous accordons ce matin Il y a quelque chose Que l'éternel a mis Dans mon esprit Et pendant que j'étais En train de faire L'étude sur ça J'ai compris ceci Plusieurs familles Vivent sous oppression maléfique A cause de choses Qui ont été faites avant elles La plupart d'entre nous Nous vivons dans des familles Vouées à la malédiction Car beaucoup de nos parents Soit les grands-parents Ou les arrière-grands-parents Ont servi le diable Par des coutumes Et des croyances Ainsi La plupart de nos familles Sont sous la malédiction Si ça rate les parents Ça ne rate pas les grands-parents Sans les savoir Au travers des coutumes Et des croyances Ils ont servi le diable Et ils ont amené La malédiction dans des familles Ainsi Il y a plusieurs caractéristiques Qui prouvent Qu'il y a beaucoup de familles Qui sont sous la pression De la malédiction Sous la pression du diable Et si on a trouvé quelques exemples Bibliques Et nous allons actualiser cela Nous voyons quelque chose Dans la famille d'Abraham Notre pasteur Nous a très bien prêché sur ça Vous allez remarquer Qu'il y avait une oppression Démoniaque De sorte que dans la famille d'Abraham Les femmes étaient toujours stériles Sarah était stérile Rebecca était stérile Rachel était stérile Dans de telles familles D'autres choses Semblent marcher Parce que nous voyons Ils se marient facilement Mais dans un domaine Quelconque Il y a un blocage Au fait C'est une manière Du diable De tromper la vigilance Car j'aimerais dire Quelque chose De très important Écoutez bien aimé Dans le Seigneur L'objectif De combat spirituel Dans nos familles Ou dans nos vies C'est que le diable Cherche à atteindre C'est atteindre notre foi Et c'est que quand il bloque Un domaine important Dans nos familles Cela décourage beaucoup Particulièrement des chrétiens Quand nous avons fini Le premier culte Un de mes frères Un de mes fils Qui m'a accompagné M'a dit ceci J'ai remarqué Que dans des familles Où règne l'oppression démoniaque Il règne aussi L'incrédulité Ainsi dans la famille D'autres choses marchaient Même par rapport A la conception Cela ne marchait pas Quand une circonstance Traverse des générations Dans la famille C'est que cela est alimenté Par les démons Par les esprits Quand une circonstance Traverse des générations Une génération a vécu un défi Une autre génération Vive ce défi Ensuite Sachez qu'il y a un esprit Qui alimente ça Alléluia Nous pouvons lire cela Dans Genèse chapitre 16 Le verset 1er verset 2e Là on nous parle De la stérilité de Sarah Genèse chapitre 25 Le verset 21 On nous parle De la stérilité de Rebecca Genèse chapitre 29 Le verset 31 On nous parle De la stérilité de Rachel Deuxième exemple Quand nous lisons 1 chronique 4 Le verset 9 au verset 10e Là on nous raconte Même l'histoire De Jehébeth Qui lui-même A vécu des limitations Dans sa vie Combien de familles Vivent dans des limitations Au point que quelqu'un Peu se marier Mais on sait Qu'après quelques années Il va revenir Quelqu'un peut commencer Un travail Mais on sait Qu'après des années Il va tomber Dans la pauvreté Et l'imitation Troisième exemple Biblique Nous vivons Nous vivons La famille Des Gédéons Nous pouvons Le lire Dans Juge 6 Le verset 1 Verset 6 Ici la Bible Nous explique Comment est-ce Qu'à l'époque Des Gédéons Sa famille Était sous oppression Des Madianites De la Bible De sorte que Quand ils avaient Leur récolte Le fruit De leur travail Les Madianites Veniaient le piller Ainsi actuellement ce sont des genres de familles Ils peuvent vivre une grande réussite En même temps ils vivront aussi une grande perte Ce sont des genres de familles qui ont un sérieux problème De récolter le fruit de leur travail J'ai partagé avec mes bien-aimés Et l'histoire que nous avons vécu dans notre famille La soeur a été fiancée à un homme Ils ont commencé l'homme était en préparatoire à l'IBTP Et toutes ces années ils ont été fiancés Quand l'homme termine ses études Collation des grades A peine vous êtes en train de célébrer cela Cet homme est mort Il est mort Et ma soeur a actuellement plus de 45 ans Elle n'a plus jamais été ni fiancée ni mariée Maintenant écoutez ceci Toutes ces malédictions tirent leur force Sur cinq choses que je vais parler ce matin La malédiction a toujours cherché une porte d'entrée Mais elle tire sa force sur cinq choses Et je ne dis pas que ce sont toutes ces choses qui activent cela Mais ce sont des choses qui l'éternel m'a inspiré à parler à nos familles Ces cinq choses sont premièrement Le péché Le sang Le nom Les paroles Les sacrifices Toutes ces choses sont des éléments par lesquels le diable et les démons réclament les familles C'est là où ils trouvent l'autorisation de réclamer des familles Ces choses activent la malédiction dans des vies et dans des familles Avant d'en parler écoutez ceci bien aimé Normalement entre nous On ne devait même pas parler des malédictions des familles Mais comment est-ce que nous parlons de malédiction des familles Pendant que nous sommes déjà devenus chrétiens C'est parce que nous ne faisons pas attention à des choses qui activent la malédiction dans des vies Quelqu'un est en train de comprendre cela Ce sont des principes bibliques et spirituels Tu es devenu enfant des dieux Nécessairement et obligatoirement Le Seigneur t'a sorti de la malédiction des familles Mais comment nous retrouvons des chrétiens qui vivent de malédiction Comme s'ils étaient des païens C'est parce que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de ces cinq choses que je veux parler Ce sont des choses qui activent la malédiction par lequel le diable réclame des vies Et ce matin par la grâce de l'éternel Nous allons arrêter la course de malédiction dans nos familles Je disais que nous allons arrêter la course de malédiction dans nos familles Par un seul homme le péché est entré dans le monde Par un seul homme la grâce est entrée dans le monde Par un seul homme le réveil va entrer dans les familles Et cet homme la c'est toi 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 La Bible dit que vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Il y a des choses qui ne vont plus arriver dans ta famille par les cultes de ce matin La première chose nous avons parlé du péché A chaque malédiction il y a un péché correspondant qui active cette malédiction Ici j'aimerais bien expliquer ce que Dieu m'a dit C'est pas tout le péché qui active la malédiction dans nos vies Je voudrais bien me faire comprendre Chacune de nos familles a des malédictions qui sont en train d'opérer Et cela se diffère d'une famille à une autre Et quand le diable répond une malédiction spécifique dans une famille Il y a aussi un péché spécifique qui active ça De sorte que même quand tu deviens chrétien Si tu tombes dans ce péché là Cette malédiction t'atteint De sorte que même quand tu es païen Si tu ne tombes pas dans ce péché là Cette malédiction ne s'active pas C'est là où maintenant nous retrouvons le chrétien dans le même lot que le païen Parce qu'ils sont chrétiens Mais ils blaguent avec la vie du péché Écoutez bien aimé La vie de sanctification n'est pas simplement une vie qui nous conduit au ciel Mais c'est une vie qui arrête certaines malédictions dans nos vies Alléluia Alors tu es en train de perdre ton temps En étant chrétien Mais tout en vivant dans le péché Le péché n'apporte rien dans la vie de l'homme Si ce n'est que la chute et la honte Quelqu'un comprend ça ? Maintenant permettez-moi de donner des exemples Quand le diable répond La malédiction du célibat dans une famille Le péché qui active cela C'est le péché de l'impudicité C'est le péché de l'adultère C'est le péché de la masturbation C'est là où vous retrouvez Un chrétien converti S'engageant à se marier Mais n'arrive pas à le faire Parce qu'ils commettent l'impudicité dans leur fiançage Ainsi ils mettaient Dieu Contre leur bénédiction Et la bénédiction Qui était bénédiction Se transforme en malédiction Beaucoup de gens ont pris du retard Dans leur vie Pas à cause de la volonté de Dieu Mais à cause du péché Qui a activé la malédiction familiale Quand le diable veut apporter le divorce dans un couple Il amène l'esprit de l'infidélité L'esprit des péchés de l'infidélité L'insoumission Les satisfactions des incompréhensions Et ainsi vous voyez un couple stable Mais qui commence à se diviser De sorte que nous parlons même des divorces Chez nous des enfants de Dieu C'est qu'il y a un problème de péché Quand le diable veut apporter la pauvreté Il apporte le péché du vol Des détournements C'est là où vous voyez quelqu'un Qui occupait une très bonne place Dans une entreprise Mais qui est licencié à cause du vol Et même être arrêté Pourquoi ? Parce que le diable veut amener La pauvreté dans la famille Et de fois même il va plus loin A convaincre des familles De ne pas payer des dîmes Et vous voyez des chrétiens Qui prient Mais qui bouffent la dîme du Seigneur Vous pensez que la bénédiction va arriver Non, 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 non Et cela même si le diable ne vous maudit pas Vous vous êtes maudits vous-même Écoutez la stratégie du diable Continuez pas d'atteindre par le combat spirituel Il voudra t'atteindre par la séduction du péché C'est l'esprit et la stratégie de Balaam Balaam ne sait pas maudire Israël Parce que l'éternel est avec Israël Alors il veut inciter Israël à pécher contre l'éternel En fait qu'Israël soit maudit par Dieu lui-même Quelqu'un est en train de comprendre ça Faisons attention par le péché Car actuellement le diable ne sait pas ta voix Mais il active le péché dans des vies Et vous allez remarquer bien aimé Le diable en réalité ne connait pas notre destinée Il ne connait pas notre avenir Mais du fait qu'il a vécu longtemps Au fait quand je parle du diable Je ne parle simplement pas de la personne du diable Je parle du système diabolique Vous comprenez n'est-ce pas C'est pour dire les démons et tout cela Ils ne connaissent pas notre avenir Mais simplement Etant opérant sur la terre depuis des années Ils peuvent facilement pressentir des choses qui vont arriver Ainsi il apporte toujours des tentations Correspondant à ce qu'il pressent Le diable ne s'embrouille pas Papa Jamari Dans sa manière de pouvoir apporter des tentations Rémarqué dans la vie de Jésus Il n'est pas venu avec une femme Il n'est pas venu avec une femme Pour lui dire tombe dans l'impudicité Il a pressenti que Il n'y a pas de la vie de Jésus Il n'y a pas de la vie de Jésus Mais à sentir Ce qu'il y a dans le désert C'est que la prière C'est une prière Gloire C'est pour se terminer Même avant Il lui dit Change ces pierres en pain Vous allez remarquer ceci Juste après la tentation Les anges sont venus servir C'était dans le menu divin Mais il a voulu apporter Les menus diaboliques Fais attention à des tentations Que le diable t'apporte Ceux qui ont vécu la crise économique Qui s'est passé en deuxième république Vont se rappeler de ce que je dis A un certain moment Les banques étaient bloquées Vous vous rappelez Il y avait des comptes Mais il ne savait pas accéder à ces comptes Mais il y avait maintenant des gens Qui étaient spécialistes À sortir des comptes Alors si toi dans ton compte Tu as à l'époque On avait des millions Oka Moutouana 100 millions 100 millions Ça ne représentait absolument rien d'ailleurs Mais parlons de 100 millions Quand quelqu'un a 100 millions Lui vient Il te propose 10 millions Moutouana a 100 millions Il te donne 10 millions Il te donne 10 millions Mais lui sait comment Il va sortir ton 100 millions Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez à cette époque là ? Mais ça c'est Croyez-moi quand même Je ne mens pas Mais c'est ça la stratégie diabolique C'est de te proposer Moins que ce que Dieu a prévu pour toi Si tu vois le diable T'a proposé La tentation de voler 1 million Sache Que l'éternel a prévu Plus de 10 millions pour toi C'est pourquoi vous allez remarquer Que tous nous n'avons pas Les mêmes tentations Parce que le diable présent C'est ce qui arrive demain Ainsi quand tu actives Cette vie de péché Tu es en réalité En train d'activer La malédiction dans ta vie Quelqu'un a compris ça ? Attention avec le péché Acclamons le Seigneur Ecoutez deuxième chose C'est le sang Le sang est aussi conducteur De la malédiction dans nos vies Alléluia Le sang est un élément conducteur De la malédiction dans nos vies C'est pourquoi ce qui nous sort De cette malédiction De ce piège C'est la nouvelle naissance Ainsi vous voyez des gens Il peut vivre très loin de sa famille Mais vivant la même malédiction Que ses frères et soeurs Qui sont restés dans le pays Écoutez ceci Quand les choses deviennent difficiles Dans notre pays Les gens aiment immigrer ailleurs J'aimerais te dire ceci Il n'existe pas de pays sec Il n'existe que des hommes secs C'est pour dire Tant que dans tes veines Tant qu'on a mis Coule le sang de la malédiction Peu importe où tu vas te retrouver Cette malédiction va se manifester Car ton père en te donnant son sang Il ne t'a pas simplement donné Ton groupe sanguin Et son électrophoreuse Il doit aussi communiquer La même malédiction qu'il a sur lui De sorte que Quand le diable veut réclamer une vie Il passe par l'élément conducteur C'est le sang Pour dire que Si j'ai maudit un tel Tout son sang Ses descendants Doivent aussi être maudits Alléluia Oh alléluia Est-ce que quelqu'un comprend ça ? C'est le sang aussi Qui amène des malédictions Des oppressions démoniaques Dans des vies De sorte que Le combat qu'a eu un père Ses enfants Un père Ses enfants Ont le même combat Vous savez pendant que Nous étions encore Ignorants de ces choses Quand j'ai grandissé Je disais toujours Moi je vais épouser Plusieurs femmes Mais c'est normal C'est parce que Mon père A été un vrai polygame Et cela Coulait dans mon sang Gloire soit rendu à Dieu Qui nous a racheté à lui Aujourd'hui mariée A une seule femme Sans intention De divorcer Alléluia Quatrième élément Troisième Ah c'est pas vrai Troisième élément Le nom Écoutez ce que Dieu m'a expliqué La plupart d'entre nous Qui sommes ici J'aimerais d'abord voir Qui est celui Qui porte le nom De quelqu'un d'autre Vous remarquez La plupart d'entre nous Quand nos parents Nous ont donné Les noms des autres Un c'est par reconnaissance Comme je me rappelle Ma mère Qui nous racontait Un jour En disant Qu'un tel On lui a donné Mon nom Pourquoi Parce que Elle était à la maison Ma mère Elle était à la maison Elle s'est dit Je dois aller voir Ma belle soeur Parce qu'elle était enceinte Et elle sentait Dans son esprit Qu'elle doit aller voir Sa belle soeur Et quand elle arrive Elle trouve Que sa belle soeur Était en train De s'étendre Elle avait des douleurs D'enfantement Comme elle avait le vécu Elle l'a amené A l'hôpital Et à l'hôpital L'enfant est né C'était une fille Dis comme c'est toi Qui m'as aidé Arriver à l'hôpital Je te donne Je donne A ma fille Ton nom Il est dit Maman Il est comme ça Il est comme ça Il est comme ça Il est comme ça Pour que ces hommes Puissent t'aider Dans tes études Dans tout ce que tu vas faire C'est pourquoi Quand tu as des sérieux problèmes Tu vas toujours vers ton doye Au fait c'est une manière De te rappeler Je porte ton nom Tu es obligé Vous comprenez ça Mais c'est que Beaucoup de parents Ne savent pas C'est que En donnant le nom De ton enfant A d'une personne C'était une alliance Des filles Quelqu'un comprend ça Amen Le nom nous lie A la personne Qui a porté ce nom Avant nous C'est pourquoi Vous allez remarquer Remarquer bien Je ne veux pas Que ça soit toi le cas Mais remarquez bien Dans la vie Dans la vie De tes frères Et de tes soeurs Tu remarqueras Qu'ils portent Le même caractère De leur tante De leur oncle Qui porte leur nom Parce que le nom Est une alliance De vie Ainsi la malédiction Qui combat la personne Qui portait son nom Est aussi en train De combattre De tous nos enfants Alors la maman Alors la maman Se rappelle Mais au fait Seul oncle A qui nous avons donné Son nom Et revenait toujours Tard A la maison Ses comportements On l'a affecté Et ça Les gens De frères Même quand Les cultes Terminent Lui fait Les taxis Des soeurs Et ça La bande Que On a Ce qui 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 C'est Pourquoi A nous Les nouveaux Parents Fais Attention À qui Tu donne le nom qu'est pas la moto et sa combo quelqu'un comprend ça je suis sûr que c'est un péché de n'est pas que tes enfants portent les noms de d'autres personnes dans le but et qu'elle est sous mobile à nos besoins qu'on comprend dans ton esprit qu'en leur donnant le nom d'un tel tu es en train de lier leur vie et ce sera la moulie monopée c'est qu'on voit son boulot quand la boue une aille quelqu'un comprend ça où se souvient maintenant qu'antième ok c'est quatrièmement il ya miné beaucoup de familles sont sous la malédiction à cause des paroles libérées par des personnes importantes et bel et balade dans le la scène est là qu'il n'avait pour naman loup a battu à mouti à bimisar les paroles qui ont été libérés à mal au bas et bimakas cela a amené la malédiction dans beaucoup de familles ya mais m'a dit là qu'il m'a bien à ma potée bel et beaucoup des familles sont sous la malédiction à cause des paroles à bout et bel et à la c'est là qu'il m'a bien pour naman loupa alléluia amen église église dieu m'a dit ceci nous nous sommes de ceux qui sont censés comprendre la valeur des paroles mais nous ignorons la valeur des paroles et nous négligions le pouvoir de la paroles jésus n'est pas resté calme au devant des paroles du diable parce qu'il savait l'impact des paroles un homme a bougé le monde entier motto mora nini sa moquille mobime par une simple paroles n'a pas m'aurait a pété je me rappelle plus l'année n'a bandi soubou l'attreur s'élevé aux états unis pour dire que je vais brûler comme ça passe à l'internet je vais pas dire je vais brûler tel livre à l'oblée à l'oblée le 11 septembre je vais brûler tel livre était le 11 septembre le monde a bougé il n'a pas fait il a simplement parlé mot qui le n'ingan a salagité à l'oblée mais le monde a bougé mot qui le n'ingan a qui bien aimé mot qui le n'ingan a qui bien aimé mot qui le n'ingan a qui bien aimé Dieu a placé dans la parole le pouvoir créateur n'samba tia n'a pas malo bambi fou ya croqué là c'est pourquoi quand Israël sort de l'Egypte y a autant qu'Israël a bimit l'Egypte et tout Dieu parle à Moïse et dit parle à Aaron n'samba et bici Moïse le bel à Alona et dit lui yébisaye voici comment est-ce que vous bénirez le peuple vous direz des paroles sur eux c'était un peuple en mentalité esclave mais à cause des paroles c'est devenu une nation forte parce que simplement des paroles ont été libérées c'est pourquoi j'aimerais dire à l'Eglise que Dieu te bénisse du pasteur n'est pas égale à comment ça va de ton père mais c'est un élément créateur qui amène des choses dans ta vie et qui vont matérialiser ces choses là dans ta vie c'est pourquoi il est impossible que tu sois régulier à l'Eglise et que tu es chaud dans ta vie parce que sur ta vie des paroles sont libérées et bientôt et très bientôt par la puissance du Saint-Esprit nous allons libérer des paroles de bénédiction en fait que des paroles de bénédiction remplissent des paroles de malédiction car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde mieux celui qui nous bénit est plus puissant que celui qui nous maudit est-ce qu'il y a des familles maudites en ce matin ? je vais t'annoncer une très bonne nouvelle c'est que le Seigneur qui bénit des familles est en ces lieux au milieu de nous et ta famille ne restera plus jamais la même à partir de ce matin je dis que ta famille ne restera plus jamais la même en partir de ce matin la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ta famille est libérée de mauvaises paroles ta famille est libérée de malédiction ta famille est libérée c'est lui qui dit amin cela lui arrive il faut que tu n'as pas dit amin c'est lui qui dit amin c'est lui qui dit amin c'est lui qui dit amin le sacrifice écoutez bien aimé je ne dis pas que le coutume africain est diabolique dans sa généralité écoutez la plupart de nos coutumes sont accompagnés des sacrifices même dans nos cérémonies je me rappelle après que ma soeur l'une de mes grands soeurs se mariait avant que nous puissions aller la laisser dans sa famille il s'est passé qu'on a fait des rituels il y a très longtemps pour les hommes des familles nous sommes rassemblés pour manger et boire mais quand vous terminez de manger vous ne vous lavez pas les mains vous allez vous essuyer sur son corps elle va rester comme ça pendant toute la nuit elle est dehors je me disais que ces choses là les autres sont les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens mais quand vous êtes là il y a des problèmes de la mémoire il y a des problèmes de la mémoire il y a des problèmes de la mémoire je me modernise je me chasse je me disais bien il y a des problèmes de la mémoire elle ne va pas se laver jusqu'au demain matin vous n'avez pas idée de combat qu'elle a vécu les onze premières années de son mariage parce que la plupart de nos coutumes sont accompagnés par des sacrifices qui sont dédiés aux démons j'ai raconté cette histoire au premier culte il y a une soeur qui est venue me voir me dire pasteur nous avons un problème financier dans notre famille mais nous nous sommes rendus compte de ceci que cela est dû à une chose leur papa était consacré à devenir chef coutumier mais quand il était devenu chrétien il a refusé à le devenir mais écoutez le piège on lui a dit quand tu refuses il faut que tu fasses un sacrifice financier tu donnes de l'argent symbolique c'était pour lui une somme symbolique c'est une manière de dire je refuse que quelqu'un d'autre prenne mais ce qu'il ne savait pas en donnant l'argent il avait sacrifié la richesse familiale depuis ce jour-là le chaos est entré dans la maison quelqu'un comprend ça pendant que je suis en train de parler beaucoup d'entre nous les images commencent à s'ouvrir à cause de certains sacrifices qui ont été faits surtout cela on nous a facilement dans ces choses pendant des dots on vous oblige à certaines choses et nous on dit non comme je suis c'est la coutume je veux simplement faire tant que ce n'est pas conforme à la parole du Seigneur ne fais pas quelqu'un comprend ? moi on m'a demandé de donner la bière j'ai refusé j'ai dit je suis pasteur je ne veux pas donner je ne veux pas donner tu ne veux pas donner ? alleluia attention aux sacrifices qui sont accomplis non quand l'enfant est né on fait ceci mais c'est écrit on doit faire ceci si nous avons ouvert des portes aux malédictions dans nos familles même devenant chrétien maintenant est-ce que je peux nous prêcher est-ce que je peux nous prêcher tu me permets de te prêcher écoute maintenant la bonne nouvelle Jésus a résolu tous ces problèmes là c'est pourquoi j'ai dit Jésus seul nous suffit il est celui qui suffit pour notre famille il est celui qui suffit pour notre progéniture il est l'héritage allégué à nos enfants le meilleur héritage allégué à mes enfants c'est Jésus car Jésus a réglé le problème du péché Jésus a réglé le problème du péché la Bible dit qu'il est l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde s'il a ôté le péché du monde il ôterait aussi le péché dans ta famille je dis qu'il ôterait aussi le péché dans ta famille Jésus a réglé le problème du péché c'est pourquoi la Bible dit il a donné son dos à ceux qui le frappent pendant qu'il faisait cela il le faisait en tant que souverain sacrificateur donnons les dos il a livré le passé j'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle Jésus a réglé le problème du passé Jésus a réglé le problème du passé Laca, parce qu'il ne connaît pas ton fichu, tu sais pourquoi il ne connaît pas ton fichu, parce que Jésus en livrant les dents, il a caché la poitrine, en tant que souverain sacrificateur, sur la poitrine était le pectorale, où le nom des tribus d'Israël était donné, en donnant le passé, il a caché le fichu, C'est pourquoi l'Epsalmi s'est dit, les destinées sont cachées entre le maître du Seigneur, qu'on blague avec ton passé, mais à partir de ce matin, on ne blaguera pas avec ton fichu, car tu as une destinée cachée, si avec moi j'ai une destinée cachée, ainsi par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est en train de te sortir du péché, il est en train de te délivrer du péché, pendant que je parle ce matin, le Seigneur est en train de te délivrer du vie du péché, De sorte que le Seigneur Jésus, te donnera la haine du péché, Ce ne serait ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, le problème du péché de ta famille est résolu, Et ce que je déclare ce matin, même à ton frère païen, il est en train de bénéficier de cette grâce ce matin, Jésus a résolu le problème du péché, il a hôté le péché de ta famille, il a hôté le péché de ta famille, Ainsi, identifiez-toi à Jésus, car il est la solution à tous nos péchés, Jésus est la solution à tous nos péchés, la Bible dit, sans effusion de sang, Il n'y a pas de pardon de péché, il a versé son sang, pour que moi je sois pardonné, Non simplement de mes péchés, même des péchés de mes ancêtres, Ainsi, je ne peux pas vivre la malédiction de mes grands-parents, Parce que le péché est arrêté, le péché est arrêté, Non simplement il a résolu le problème du péché, Mais il a aussi donné son sang, Il a donné son sang, C'est pourquoi Jésus, Il ne devait pas mourir noyé dans nos, Il fallait que le sang coule, Pour que le sang de Jésus, Remplace le sang de mon père, Ainsi, désormais, Je ne suis plus sous l'alliance du sang de mon père, Mais je suis sous l'alliance du sang de Jésus, Or le sang de Jésus, N'est pas conducteur d'une malédiction, Mais le sang de Jésus, Est conducteur de la bénédiction, Le sang de Jésus, Est conducteur de la bénédiction, Si le sang de mon père, Amène la bénédiction dans ma famille, Le sang de Jésus, Amène la bénédiction, T'es pourquoi ce matin, Je viens dans ta famille, Placez le sang de Jésus, 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 Et le sang de Jésus, Placez le sang de ton père, Écoute-moi, Le sang de Jésus, Est un sang de champion, C'est pourquoi dans ta famille, Il n'y aura pas de stéril, C'est pourquoi dans ta famille, Il n'y aura pas de pauvre, C'est pourquoi dans ta famille, Il n'y aura pas d'échec, C'est pourquoi dans ta famille, Il n'y aura pas de célibat, C'est pourquoi dans ta famille, Il n'y aura pas, Il n'y aura pas, Le sang de Jésus, Apporte la fille Je déclare ce matin Migné de mort précoce Migné de mort précoce Je déclare comme prophète En 2015 Vous n'allez enterrer personne Vous n'allez enterrer personne Vous connaissez le sang de Jésus Explique qu'il est mort Enfin que la mort ne puisse plus venir Mais écoute-moi Il n'a pas simplement donné son sang Mais il a aussi donné son nom Il a aussi donné son nom Ainsi désormais Je n'ai plus le nom de mon père Mais j'ai le nom de Jésus 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 C'est pourquoi je déclare Partout on lira ton dossier Et si je n'ai plus le nom de mon père On vient de voir le nom de ta famille On fera le nom de Jésus Ainsi si le nom de ta famille Amène les portes fermées Et si je n'ai plus le nom de mon père Et si je n'ai plus le nom de mon père Le nom de Jésus La Bible dit Il a reçu un an Qui est souverainement élevé Le nom de Jésus Tout chez nous fléchisse Ma peau Le nom de Jésus C'est fou Et tout le nom qu'on fête Qui est le Seigneur J'annonce une nouvelle adoration Dans ta famille Même les païens Ils vont reconnaître que Jésus est Seigneur Même les païens Ils vont reconnaître que Jésus est Seigneur Non seulement il a donné son nom Et il nous a aussi donné sa parole Quand à la croix Jésus n'est pas monté miwe Il y a son matin qui ne peut pas battre S'il n'a pas parlé Quand on l'a arrêté Mais il a parlé quand il était à la croix Il a parlé quand il était à la croix Et si il a dit Tout nous sommes Et qu'il s'est mis Ta victoire est accomplie Ton miracle est accomplie Je le déclare ce matin Si celui qui t'a maudit A dit des paroles La parole de Jésus Casse la malédiction Quelle est la parole qu'ils ont dite Ils ont dit que tu seras célibataire Mais la Bible dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul La Bible dit Le mariage soit honoré de tous Je t'annonce que le jour de ton mariage Même tes ennemis vont contribuer Ainsi écoute-moi Ainsi écoute-moi Le jour où les saufs d'Israël sortent de l'Égypte Ses ennemis leur donnent des repas Je déclare La Bible dit L'Éternel approuvait le chemin d'une personne Il dispense favorablement Même ses ennemis Je déclare ceci Même à contre-coeur Les ennemis vont soutenir Est-ce que je peux parler ? Ils ont dit que tu mourras par la maladie Mais Christ a parlé Par les maîtrisures de Jésus Nous sommes guéris Nous sommes guéris Et si je viens comme mandataire de l'Éternel Arrêtez les maladies héréditaires dans ta famille Mais toi tu arrêteras la maladie Mais écoute-moi Il a aussi réglé le problème du sacrifice Parce qu'il n'a pas apporté un sacrifice Mais il est venu lui-même Il est venu lui-même Il est venu lui-même Mais écoute-moi Le sacrifice de Jésus Casse le sacrifice de tes ennemis Parce que Marc écoute Pendant qu'à Goshènes Il y avait deuil de l'agneau En Égypte Il y avait deuil de l'agneau Pendant qu'à Goshènes On tué l'agneau En Égypte Il y avait deuil de premier nez Je vais t'annoncer Le sacrifice de Jésus Casse le sacrifice de tes ennemis Ainsi je déclare ceci Si celui qui t'a maudit Est resté nu à la croix Est resté nu Celui qui t'est béni Jésus aussi est resté nu à la croix Ainsi la nudité de Jésus Casse la nudité de tes ennemis Est-ce que je peux parler à quelqu'un Écoute le mystère de la croix La Bible dit Ils ont jugé Jésus toute la nuit Comment pour une sentence sur la mort On juge quelqu'un pendant des heures seulement C'est parce que le diable voulait Opérer la nuit Pour que la journée les choses se manifestent Et la même nuit qu'on l'a arrêté La même nuit on l'a jugé La même nuit la sentence est tombée Et le diable est allé se reposer La journée va prendre leur élève Alors quand Jésus arrive Il arrive à la croix à midi Le ténèbre est arrivé Et le prince des ténèbres qui travaille dans les ténèbres A cru que son temps de travail est arrivé Il est sorti pour contempler son travail à la croix Mais il ne savait pas qu'il répondait présent à un appel divin Ainsi comme c'était un travail important Il a appelé tous ses acolytes Il dit allons observer Et contempler les oeuvres achevées Et Christ était là à la croix les regardant Satan est présent Maladie est présent Chômage est présent 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 En fait tout est accompli Et il veut dire aussi C'est ce qui se quittent Il veut dire aussi Ce qui se quittent Le collègue n'a pas encore Ou personne ne va sortir Pendant trois heures De 12h à 15h Et quand le travail est fini Le soleil est revenu Ainsi la Bible dit Il s'est livré publiquement en spectacle A livré publiquement en spectacle Comme si cela ne suffisait pas Le diable a voulu se fuir Et se retrancher Dans le séjour des morts Jésus a dit attends moi j'arrive Il est descendu dans le séjour des morts Parce que le diable pouvait penser Que Jésus l'a vaincu sur la terre Il ne va pas le vaincre là Et quand il arrive il dit Donne la clé Jésus Nous ne sommes pas seuls Nous avons Jésus Nous ne sommes pas seuls Nous avons Jésus Nous ne sommes pas seuls Nous avons Jésus Il relève l'indigent Et le fait asseoir au milieu des grands Et le fait asseoir au milieu des grands Éleve Jésus Éleve Jésus même dans la vie de tes frères païens Éleve Jésus Éleve Jésus Lui seul nous suffit Lui seul nous suffit Lui seul nous suffit Lui seul est bon pour moi Naomie tu peux chanter ça Lui seul nous suffit Lui seul nous suffit Lui seul nous suffit Lui seul est tout pour moi Lui seul suffit pour ma famille Éleve Jésus Éleve Jésus Éleve Jésus Éleve Jésus Éleve Jésus Éleve Jésus Alléluia Alléluia